Un enseignant vous demande de vous enregistrer, de vous créer un compte Flipgrid. Donc, vous devez écrire Flipgrid ici dans Google. Ensuite, cliquez sur le lien et vous devez vous enregistrer. Donc, on fait Sign Up et là, on va s'enregistrer avec son compte Google. On clique ici. Ensuite, il va falloir rentrer l'adresse courriel que vous avez. Et ainsi, après ça, vous branchez avec Google. Normalement, quand on est déjà sur un Chromebook, on est déjà enregistré avec notre compte Google. Mais là, ici, j'étais dans une fenêtre de navigation privée. Donc, c'est pour ça que je dois me brancher avec le compte Élèves. Je vois que j'ai fait une erreur. Donc, c'est pour ça qu'il ne me reconnaît, il ne reconnaît pas le compte que j'ai. Et là, une fois que j'ai rentré les informations, là, il reconnaît que j'ai bien une adresse Google. Donc là, j'avais devoir, l'élève doit rentrer son année de naissance. Donc, on va rentrer une année de naissance comme ça. Quand on peut y aller de façon crédible, là, on peut la rendre en 2000 quelque chose parce que les élèves... Donc, mettons que l'élève est né en 2006. Donc, on choisit notre région, Canada, notre communauté. Donc, est-ce qu'on est d'âge pré-scolante? Donc, on donne les âges ici. Donc, si on est au secondaire, à l'université, on peut cliquer. Donc, High School. Donc, You can join a group. Donc, Go to Profile. Et là, c'était des groupes où j'avais déjà engagé l'élève. Mais si je n'avais pas de création de groupe, je vais voir si je peux maintenant envoyer une nouvelle classe. Donc, si j'écris une nouvelle classe, je vais faire ça rapidement de mon côté. Donc, si j'écris une nouvelle classe, je vais l'appeler élève rapidement. Puis, je vais voir comment est-ce qu'on peut se joindre à un groupe dans ce temps-là. Donc, je vais m'assurer aussi que c'est les gens qui ont un lien. Et là, je vais voir comment est-ce que c'est possible. Donc, plus un groupe. Donc, si on demande plus, on va vous donner le code. Donc, Enter your joint code to find your group. Donc, l'enseignant va vous avoir donné le code. Et là, si l'enseignant vous le donne par courriel, vous pouvez venir le coller ici. Et on clique sur Let's Go. Donc, vous allez joindre la classe de l'enseignant. Donc, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Et vous allez pouvoir faire votre vidéo en ajoutant une réponse de cette façon-là. Autre façon, si l'enseignant vous a donné, dès le départ, un lien pour se brancher. Donc, si l'enseignant vous donne un lien directement, vous allez pouvoir copier le lien ici, dans la barre de tâche. Et là, vous n'aurez pas, étant donné que vous étiez déjà branché, passé par toute l'inscription. Donc, même chose, si j'étais déconnectée de Google, je ferais juste Join with Google, puis ça m'amènerait ici. Si je n'étais jamais, j'avais jamais eu ce groupe-là, mais vu que l'enseignant m'a donné le lien, c'est sûr que je peux rentrer dans le lien maintenant. Donc, c'est la façon de se connecter avec son compte Google, si nous n'avons pas de Classroom, mais si nous avons reçu par courriel le lien du cours ou le code du cours. Donc, voilà.